Une nouveauté d'Excel 2013 vous permettra de créer des tableaux croisés dynamiques en utilisant des données qui se trouvent sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exploiter une véritable base de données directement depuis votre tableur. Pour cela, vous devrez indiquer au programme les relations entre vos tables. Vous allez voir comment cela fonctionne. Mais tout d'abord, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez par exemple ici des clients, donc je vais avoir quatre noms ici, Jacques, Jules, Jean et Paul. Et à chaque fois, ils vont habiter une ville différente, excepté Jacques et Paul qui habitent tous les deux à Paris. Je vais ensuite avoir des fruits et des informations concernant ces fruits. Donc j'ai quatre fruits, orange, citron, fraise, framboise, avec à chaque fois une catégorie agrumes ou fruits rouges. Ensuite, je vais avoir des achats qui vont me permettre de relier à la fois les noms des clients avec les fruits. Et je vais avoir des valeurs d'achat. J'ai bien vérifié qu'il y avait très précisément la même orthographe pour les fruits et pour les clients. Ainsi, cela me permettra de lier cette table des achats avec les différents clients et avec les différents fruits. Donc maintenant, je clique à l'intérieur de ce tableau. Vous voyez qu'il s'agit bien de tableau simple que j'ai généré auparavant. Je me rends ensuite à l'intérieur de l'onglet insertion et je vais choisir tableau, tableau croisé dynamique, un simple clic. Ici, on me propose de créer un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau achat. Vous pouvez choisir tout de suite d'ajouter ces données au modèle de données. Ensuite, cliquez sur OK pour commencer à générer votre tableau croisé dynamique. Vous avez ici le tableau actif qui est utilisé actuellement, donc il s'agit de achat. Mais vous avez plusieurs tableaux. Lorsque vous cliquez sur tous, vous retrouvez les trois tableaux. Cependant, ces tableaux ne sont pas liés. Si j'essaye de croiser les différentes données qui se trouvent dans les différents tableaux, vous verrez que je vais avoir une erreur. Donc je vais le faire tout de suite. Tout d'abord, je vais retrouver à l'intérieur de la table achats les différents achats que je vais positionner dans la zone des valeurs. Ensuite, je vais retrouver la table des clients. Dans la table des clients, je souhaite avoir par exemple les différentes villes qui vont trier les données en colonne. Immédiatement, vous le voyez, j'ai un message d'erreur qui m'indique que ces éléments ne sont pas liés. Je vais continuer en retrouvant ici la table des fruits, donc la troisième table. Et dans cette troisième table, je vais retrouver les catégories. Je souhaite croiser les catégories en ligne comme ceci. Vous le voyez, je n'ai pas de résultat probant puisque des relations n'ont pas été créées. Je peux tout de suite cliquer sur créer pour créer mes relations. Si vous n'avez pas de message d'erreur, vous pouvez toujours créer des relations en cliquant tout en haut à l'intérieur de l'onglet analyse. Puis choisissez ici calcul et vous retrouvez sur la droite relation. Un simple clic ici sur relation. J'ai maintenant une liste vide. Je vais cliquer sur nouveau pour créer de nouvelles relations. Donc tout d'abord, je vais choisir ici la table achat. Et je souhaite relier la table achat avec le champ des clients à la table des clients. Et le champ des clients qui a tout de suite été reconnu, vous le voyez. Ensuite, je valide en cliquant ici sur OK. J'ai donc une première relation qui a été créée. Je souhaite aussi relier les différents fruits. Donc je vais créer une nouvelle relation. Et je vais partir à nouveau de la table achat. Dans cette table achat, je vais cette fois-ci prendre le champ fruits. Et je vais maintenant retrouver la table associée fruits. Et automatiquement, vous le voyez, la colonne associée a été reconnue par le programme. Il s'agit de la colonne fruits. Je clique maintenant sur OK pour valider. J'ai maintenant, vous le voyez, les deux relations qui ont bien été créées. Je peux, quand je le souhaite, désactiver ou réactiver les différentes relations. Pour l'instant, je vais conserver ces deux relations actives. Je clique ensuite sur fermer et je vais avoir une mise à jour de mon tableau croisé dynamique qui est fait automatiquement. Et vous voyez que maintenant, les résultats sont beaucoup plus significatifs. Je vais réellement pouvoir analyser les données qui se trouvent à l'intérieur de mes trois tableaux et exactement comme si j'avais une base de données complexe. Vous savez donc maintenant comment croiser, comment créer un tableau croisé dynamique sur plusieurs tables avec Excel 2013.